Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer par tout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. C'est l'Évangile de saint Marc qui nous accompagne pour fêter avec toute l'Église ce jour de l'Ascension. Jésus va regagner le royaume de son Père et s'asseoir à sa droite. Mais avant, il a ses ultimes paroles pour ses apôtres. Encore une fois, il leur donne cette mission. Aller dans le monde entier. La parole de Dieu doit résonner dans toute la création. Et cette parole, elle doit être une bonne nouvelle. L'annonce du salut fait donner à tous les hommes et à toutes les femmes qui voudront bien la recevoir. Des signes accompagneront l'action des apôtres. Mais des signes qui témoigneront non d'une envie de tyrannie, de pouvoir absolu, mais avant tout d'une annonce de vie, de pardon et de miséricorde. Ceux qui deviendront croyants, ceux qui seront baptisés, rentreront pleinement dans la vie même de Dieu. A travers les exemples qui nous sont donnés, nous pouvons y voir d'une certaine façon aussi l'annonce faite par Jésus de la force de l'Esprit-Saint qui nous permettra de résister au péché, à ce serpent qui voudrait nous entraîner vers la mort, vers le néant. Jésus est là pour nous le dire encore une fois, la volonté du Père c'est avant tout de nous permettre de vivre avec lui pour l'éternité, de nous donner son pardon et son amour. Le croyant devra faire cette œuvre d'annonce dans le monde entier. Il ne restera pas immobile et muet chez lui, il sortira au grand jour pour témoigner de sa foi avec simplicité et avec amour. Alors entendons cette parole, cette invitation de Jésus et essayons de la vivre chaque jour, non pas pour notre propre gloire, mais avant tout par amour de nos frères et de nos sœurs. Amen.